J'ai voulu aussi qu'on parle de vice-versa 2 Ah oui, vice-versa 2 Il faut qu'on parle de ça Et puis le compte de Monte Cristo aussi Mais d'abord vice-versa Vice-versa 2 Est pas mal J'aime bien J'aime même beaucoup Je trouve que c'est bien Réfléchi finalement Au niveau de l'adolescence De ce qui peut arriver Même si c'est pas toujours comme ça Mais j'ai trouvé vraiment l'agencement Des nouveaux personnages vraiment intéressants Et en fait je trouve ça plutôt logique Comme évolution Mais par contre du coup pareil C'est des émotions qu'on avait jamais vues dans le 1 Mais du coup pareil ils ont rajouté aussi chez les parents A la suite de ça C'est des émotions qu'on ? C'est des émotions qu'on avait jamais vues dans le 1 Et ils ont rajouté les deux émotions anxiétées Notamment chez la père et la mère On a pas vu par exemple les émotions ennuis Ou envie Ou je sais plus quoi Chez eux Il y avait que l'anxiété qui Comme si c'était une forme de Ouais je sais pas D'émotion qui n'apparaît qu'à un certain moment Qui n'est plus chez eux Je sais pas trop si ça c'est étrange Mais Il y a un autre truc aussi Pour moi l'explication de ça Alors oui dans le 2 Il y a que l'anxiété qui apparaît Qui fait Ah coucou toi t'es de retour Genre t'étais là mais t'es parti Mais pareil pour les autres émotions On les voit pas Mais pour moi vraiment en fait Quand tu regardes au premier le 2 J'ai l'impression quand même que La suite n'a pas été prévue Quand ils ont fait le premier Ouais c'est ça Il faut penser aux autres émotions Parce que sinon ils auraient déjà Intégrés aux parents Mais s'ils les avaient intégrés aux parents Alors c'est l'extrait c'est voulu tu vois En mode pas sûr qu'on fasse un 2 Mais on a déjà les idées Puis ça c'est un truc de revenir Et pareil il y a un autre Il y a un truc qui m'a un peu de trigger Mais c'est des détails ça Il faut vraiment y avoir fait attention Mais du coup chez le père Les émotions ont une moustache Chez la mère ils ont des cheveux Mais du coup bah Chez les autres enfants tu vois aussi Qu'ils ont tous un attrait Ils ont tous la même couple Que le personnage de la tête dans laquelle ils sont Et il y a que chez elle Le personnage principal Où vraiment les émotions sont toutes différentes Genre vraiment la meuf elle doit être bipolaire Transgenre je sais pas Question Je voulais te demander Dans la scène post-crédit Oui aussi ouais Oui mais qu'est-ce qu'il dit J'ai pas compris ce qu'il dit le gros là à la fin Le secret le plus sombre là C'était quoi le secret le plus sombre je sais plus J'ai entendu après ce qu'elle disait Avec la piscine Oui j'ai cru que t'allais parler du monde On a fait quelqu'un dans la piscine Mais lui je n'ai pas compris ce qu'il a dit Mais moi tu vois je m'en souviens un peu Attends je reviens Moi je m'en souviens Je me souviens que c'était incompréhensible Si moi j'avais cru comprendre Parce qu'en fin de compte apparemment Le secret le plus noir Ce serait peut-être le fait qu'elle soit justement Le fait qu'elle soit en fin de compte Bi en gros Bah déjà je te trouvais quand même très attiré Par la meuf au cheau rouge Oui moi aussi Mais depuis le début moi Quand elle recroise des mecs Je ne trouve pas qu'elle est attirée par les mecs Peut-être plus attirée par les filles Par contre il y a le côté un peu Ah ouais c'était ça Un jour Riley a brûlé et a fait un trou dans le tapis Voilà c'est ça qu'il disait Ah ouais Riley a brûlé Elle a brûlé un tapis en fait D'accord Ah c'est ça son secret le plus noir Et le t'a fait Ah non je croyais qu'elle avait fait pire dans la piscine Ouais Et le t'a fait du coup ils sont fermés Mais non il n'y a pas vraiment d'explication sur tout ça Je ne sais pas si on doit vraiment chercher une Ou juste que c'est juste pour le scénario Qu'ils ont fait ça C'est vrai que c'est un peu intriguant Mais je ne sais pas tu vois Si on doit vraiment considérer ça comme Moi il y a le truc qui m'intrigueur C'est que pour moi elle est un peu bipolaire Quand elle se met Tu sais quand elle veut voler Tu sais elle s'infiltre dans le bureau de la chef d'équipe Oui avec les émotions ouais Oui mais pour regarder dans le carnet Et puis là ta tristesse qui arrive Mais du coup quand tu imagines la fille Elle est déterminée elle va voler le carnet Puis d'un coup devant sans rien Elle se met à chialer Puis après elle est à nouveau déterminée Pour regarder ce qu'il y a dedans Ouais parce que ses émotions partent totalement au bruit Mais pareil je sais pas tu vois Si ça doit vraiment être pris au sérieux Ou juste parce que du coup c'est elle et tout Et puis du coup c'est très accentué chez elle Parce que sinon il n'y aurait pas de film en fait je pense Alors par contre je sais pas toi Mais avec l'anxiété qui a pris le contrôle dès le début de tout Oui Je l'ai vu venir à des kilomètres moi la crise d'anxiété Moi aussi en fait Ouais je me suis dit oh la la l'anxiété ça va l'amener où Parce que là même quand elle était là en train de faire tous les scénarios Des rêves enfin des possibilités et tout Du coup j'étais en mode oh la 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 ça ça va finir Ouais cacahuète Et bah pas louper Par contre c'est au début Je sais pas pourquoi l'anxiété pour moi c'était pas Je voulais pas que ça comme de l'anxiété Je voulais ça comme de l'ambition Parce que le but de l'anxiété c'était toujours de vouloir avoir plus Toujours plus haut toujours plus loin Oui Oui c'est vrai que oui je vois ce que je veux dire Moi je vais penser l'anxiété ou je fais le fin de l'anxiété Enfin c'est pas ça Je comprenais pas au début puis après oui En fait compte à force d'avoir tout planifié Ouais c'est de l'anxiété Du coup l'anxiété pète un câble Ouais Mais Non j'ai trouvé vraiment le Le dessin de mi vraiment cool Franchement c'est une bonne suite quoi Mais je suis en train de capter qu'il y a beaucoup de suite qui sort Mais il n'y a plus vraiment d'original en fait Bah au niveau de Disney quoi Si il y en a qui sortent mais ils seront sur Disney Plus Il y a les trucs là les incognitos je crois Sur Disney Plus Les incognitos Il y a ouais les incognitos D'ailleurs leur studio a fermé J'ai vu ça Ah oui c'est pas ceux qui ont fait Bah non Ah ils ont fait d'autres trucs je crois Et il y a aussi un autre truc Le monde Le voyage d'Arlo je crois Oui Deux trucs nouveaux qui sont sur Disney Plus Je sais pas pourquoi Pourquoi pas au cinéma Bah ouais moi j'en ai pas dit On n'est pas allé Je sais pas c'est vraiment bien Parce que du coup je n'ai vraiment pas vu de mon nom C'est quoi que ce soit Et Elle compte de monde cristaux Alors du coup Incroyable Je connaissais la version avec Gérard Depardieu Sortie en 98 Qui je sens pas à voir Mais qui est un peu Bah c'est sûr que c'est du 98 Donc c'est un peu plus vieux Un peu vieux Mais c'est un peu un charme Tu vois moi je trouve que ça se regarde encore Mais la version avec Perniné Vraiment apporte vraiment une modernité dans le film Et beaucoup plus concis Parce que je crois que C'est en trois films Avec Gérard Depardieu Alors que là c'est vraiment un film de Si Bah en vrai Ah oui ils ont le tout grand danser en un seul En vrai C'est qu'on danser en un seul Mais le film dure trois heures avec Perniné Ah le film dure trois heures Ouais D'accord Mais en fait c'est ce qu'on disait avec mon pote C'est qu'en fait on sent qu'il est long Mais c'est pas gênant Ouais tu t'ennuies pas quoi Voilà c'est ça C'est juste qu'il y a un moment donné tu te dis Purée toi il se passe quand même beaucoup de choses là Ça va quand même temps que je suis en train de regarder le film Mais c'est pas gênant tu vois Et le film est vraiment pas mal Visuellement aller voir le cinéma ça vaut vraiment le détour Parce que vraiment Pire quand même tu sais c'est du film français Et de voir ça Je crois que c'est l'un des plus gros budgets Qu'on ait pu allouer à un film français Jusque là Et même au niveau des musiques C'est incroyable Et vraiment aussi cet aspect de voir vraiment le masque Genre comme si tu pouvais t'identifier et avoir ça tu vois Ça j'avais aussi vu ça dans une interview Ils avaient fait en sorte tu vois Qu'on le voit vraiment Et vraiment tout le film est génial C'est juste Perniné c'est incroyable En vrai il y a évidemment quelques incohérences A droite à gauche Mais comme il sort de prison après 14 ans Où il est enfermé dedans Et le mec traverse à la nage Au moins 3 km de mer Et t'es là en mode Alors attends en gros Déjà même en forme physiquement C'est pas possible Mais après 14 ans de prison Je vois pas comment Mais c'est pas grave On lui revoit pas C'est quand même stylé Puis non franchement Le film va super bien Et franchement Moi je le recommande à fond Mais surtout aller voir au cinéma Je pense vraiment que c'est le genre de film Qui vaut le coup Des deux cinémas Parce que je vais voir Non plus le jeu d'acteur est excellent Et encore une fois Moi c'est là C'est ma fierté Tu vois de dire Ça c'est du film français Là je suis content Tu vois J'étais fier d'être français En Belgique en plus Oui c'est ça T'es avec ton pote Ça c'est du film de chez nous Ouais c'est ça Parce qu'à côté quand même Il sort des trucs Avec comédie française et tout J'ai dit mal Même si j'aime bien Servants directeurs et tout Je ne suis pas plus fan De leur film Bon sinon mec Phasmophobia Ah oui c'est vrai Peut-être qu'on joue Tâche quotidienne Découvrez le titre d'identité Tu l'as lancé déjà ? Tu l'as lancé déjà ? Ouais Ok Allez je l'ai lancé Multi joueur connecting Non Pourquoi démarche du jeu S'il y a une grande gauche Un second Oh il y a un petit Du coup est-ce qu'on utilise Le chat in game ? On peut essayer de voir S'il est propre Je crois qu'il marche bien Comment je fais pour t'inviter ? Choisir un contrat Votez pour un contrat Je vais faire ça Ah je peux pas Votez pour un contrat Il y a un truc là Il faut peut-être accepter le truc sur le bureau d'abord Oui j'ai accepté ça Ah texte Ah oui il y a du french Et voice Oh français aussi Oui Ah party solo multijoueur Comme les petits joueurs Mais en fait t'es juste pour t'inviter Je sais pas Créer un lobby peut-être Non mais je l'ai fait Je suis dedans J'ai créé un lobby Est-ce que tu peux me rejoindre toi ? Ah je peux faire rejoindre une partie privée Ah vas-y Attends Pourquoi NA ? Oui il faut le mot de passe NA- Tu mets 150 908 150 908 Ok Je vais jouer une que blague Party n'ont trouvé Comment ça ? Attends redis moi le code NA-150 908 Il est mis 15 Ah bah en même temps 150 Combien ? 150 908 Le mec a une mémoire immédiate absente T'as pas besoin de me dire NA- il est d'office Ah ok ouais Tu veux juste en 50 908 Il est là ? Oui Ah ouais On est black Ah bah on jouait même personne Elle est moche hein Ouais un gros nez c'était pour ça Je me demande si ça change pas tout seul en fait Attends c'est pour un contraire Un instant de tableau de gauche J'ai mis en difficulté amateur De toute façon il n'y a pas le choix Niveau 10 Attends Oula Ah oui Là il y a un écran Stop sur l'écran de gauche Ah bon je vois juste devant En mode Comment je quitte la vue sur le panneau Quitté Quitté Ah oui quitté Échappe Ok Ah oui tu as raison Mande ta dégaine On se déplacer Pourquoi est-ce que tu marches Ouah mec Ouah Tu es si chum T'as des narines mon gars C'est des bouches d'aération quoi Ouah mec Et comment tu te courbes C'est comment est-ce que t'appelles Quand tu passes sous le bâton Limbo Limbo Attends on va faire du limbo Sur l'escalier Du limbo Oh 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 Non mais mec attends Mais c'est un truc de fou Vas-y courbe toi pour voir C'est ça Ouais mais gros Rien qui va quoi Mec il y a 90 degrés quoi Ils ont oublié de Et quand tu marches droit Ça donne quoi Mais même comme ça T'as les jambes un peu fléchies J'ai l'impression que tu t'as Embalé dans le cul Ou que t'es en train de chier En même temps Tu vois toi Vas-y Mais marche Ah oui effectivement Tu tiens trop droit Ça va pas Ah bon Oui Attends je me tiens Un peu en arrière Non c'est quoi ça Good Joe's Pine Ouais t'as vu On peut récolter Des disques Des music box C'est des sortes De trophées Haunted mirror Ghost haunted Disposure Ouija board Je suis pas sûr Que Ouija ça soit bien T'as vu Il y a une boutique D'achat aussi On va être obligé D'y passer D OETS Projector Clicking on an équipement Oui allo Bah c'est pas très très français ça madame Bon j'ai pas accès au reste Par contre Je vais marcher sur place là c'est normal Oui parce que je suis dans le shop Ah ok Si t'es dans le shop Tu marches comme ça Alors Level 1 On a pas de thunes On a zéro On peut rien faire Bon alors c'est comme ça Question Attends on est en tente De quitter discord Pour basculer dans le chat du jeu Vas-y Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que toi tu m'entends ? Moi je t'entends Je pense que tu devrais m'entendre Dans les options J'ai mis l'activation vocale Il y a un chat écrit Ouais non c'est bon Tu m'entends ? Ah je t'entends Il est là Je t'entends mais il est faible Alors attends Je t'ai juste d'en voir Un microphone utilisé Option Ah parce que j'ai mis Windows Mais c'est pas la bonne solution Texte Mode de reconnaissance vocale Vosk Ah il y a Vosk Windows Ou texte Non Moi je suis sur Vosk Mouvement la tête on off Mode de sprint maintenir Change vision S'il y a un mouvement de la tête Oui Il est focus Je t'entends faible Bah il y a peut-être moyen d'augmenter Le volume général Moi il est un fond Entrée microphone utilisée Ouais Et là Ah c'est bizarre Entrée microphone Oui en fait c'est quand tu parles Ouais ça fait très bien Quand tu Parce que je vois mon entrée de microphone Et elle est vraiment basse Mais je sais pas Mais la mienne aussi Est-ce que tu m'entends en bas Bah moi je t'entends bien en vrai Tu m'entends bien ? Bah ouais Parce que moi en fait Quand je parle Ma barre elle est à un tiers Je dirais Ouais moi elle est à un quart Ou alors il faudrait que je baisse Attends Attends Vas-y parle Ouais 1, 2, 1, 2 Attends Attends Vas-y reparle 1, 2, 1, 2 On va monter aussi un peu Pour le record Vas-y 1, 2, 1, 2, 1, 2 Ouais non si je baisse le volume En général ça baisse aussi ton souhait Ouais ça baisse roue Et après comment qu'on fait Alors Voter pour un contrat en utilisant le tableau à gauche En cas d'égalité des votes Le contrat soit choisi au hasard Promis ceux pour poser Mais je vois pas comment tu votes en vote Ah non à gauche pardon Bon je suis con Actuellement on n'a que 1 en fait Qui est le Tanglewood Drive Six Tanglewood Je veux dire je t'entends vraiment sur ma droite Quand je regarde Ah ouais moi aussi là je t'entends dans mon oreille Mec c'est trop bien Il y a la spatialisation du son Je trouve ça trop cool C'est du tout beau t'es Alors on a déjà des choses je pense Dans le camion Splitbox Thermomètre UV light Visual caméra Bah alors globalement Je ne connais pas grand chose du jeu moi Bah moi non plus en vrai Je sais juste qu'on va chasser des démons Et des fantômes Parce qu'on est con C'est ça Et on va se faire flipper On va se chers dessus tu vois Je vais me mettre en de la lumière Hop Oh le fou furieux J'ai tout entendu Je suis dans le noir le plus complet Je t'entends vraiment de ma gauche Ça me trigger Hop Hein Je t'entends vraiment de ma gauche Ça me trigger quoi Hein tu m'entends à ta gauche Euh ma droite Ah partout Je suis fatiguée Ah oui Attends faut que je me mette prêt Voilà je suis prêt Ah ouais vas-y Bah démarrer hein Six Tanglewood Drive Là où tout a commencé J'ai pas le temps Initialisation à 80% Wow c'était rapide Répond à personne qui sont seul Trouver des preuves Peut-être paranormal Peut-être paranormal Peut-être paranormal Peut-être paranormal Peut-être paranormal En dessous de 25% Peut-être qu'un membre de l'équipe Échappe à l'entité pendant une chasse Ah ouais Trouver des preuves d'activité paranormal Avec l'acteur EMF Peut-être paranormal Peut-être paranormal Peut-être paranormal Peut-être paranormal Ok il y a le sous-sol Ou c'est le grenier peut-être On a juste une vue là Souris change de caméra Mais je peux pas Du coup il y a qu'une seule caméra Là on en a qu'une en fait Ils sont eux Quoi ? Ah attends Ça c'est la vision de TURN Ah oui c'est ça Alors L'équipement Qu'est-ce que c'est écrit dessus Ça c'est quoi Un gazefilmeter modèle Bah je sais pas Moi j'ai pris une lampe Infra-houle Mais je suis pas sûr Trouver des preuves d'activité Par normal avec un hitter EMF Thermomètre Ah c'est eux pour prendre Ok Et je pose comment Si je veux le poser Si je veux le reposer Regarde C'est quoi le truc Ah j'ai pas de corps Au secours J'ai pas vu il est parti Est-ce que t'as vu ou pas Ce que j'ai pris ou pas Oh purée tu tiens rien dans ta main Et toi tu tiens une lampe de poche Ah ouais Oh là je te vois qu'il y a un truc là Ah oui en fait je le range Là je le vois là C'est un vieux thermomètre Et je peux reprendre plusieurs trucs Dix d'un gueule wood Un vieux kinescope Wow C'est une totale moyenne Ok je peux reposer Avec un lecteur EMF C'est quoi c'est ça le lecteur EMF Je me demande si c'est pas ça Qu'est-ce que c'est un lecteur EMF Guest filmateur C'est quoi je propose On prend des outils Puis on va avoir au pif Allez Ah tu peux en prendre plusieurs Et je suis check ta molette C'est quoi le bruit Ah ouais tu peux en prendre que 3 apparemment Ouais Et tu peux pas switch ? Je sais pas comment on pause Ah tu m'entends ? Ah ouais Waouh Tu maintiens B C'est que lorsqu'on s'est donné là on s'entendra plus Il faudra se parler comme ça Mais gros T'as vu Comment est-ce qu'on n'entend rien avec ça Attends je crois que j'ai augmenté le son de mon casque Ouais Je t'entendais vraiment pas fort Est-ce que tu m'entends mieux là Si t'entends un peu ton son Mais moi le problème c'est que Là comme ça je t'entends vraiment bas Mais si j'augmente tout Le son va me péter les souris Dans le jeu Bah c'est normalement C'est un jeu cas Il ne devrait pas se passer grand chose Vincent Sur l'échelle de ma gueule on est à quelle échelle Je ne connais pas le jeu J'avais vu une vidéo il te fait Là c'est ce qu'on me fait pour sortir Je sais même pas Ah c'est pas comme ça Bonsoir Je suis envers le quartier Ah ouais c'est une toute petite maison en fait Waouh le télescope il a une vision nocturne Moi j'ai le guest filmateur modèle Il faut que je perde de la santé mentale Et je sais plus quoi Attends C'est en vrai qu'on ne sait pas ouvrir la porte Ah il faudrait s'appuyer Je suis en train de me balader T'es chier pour lâcher un objet Oh là là quel homme intelligent Avoue t'as spammé toutes les touches Bah je me balader là je suis dans la chambre d'un enfant J'attends que mon metteur s'appole mais pour l'instant il n'y a rien Je change de bouton parce que le bouton D pour le tolky j'aime pas du tout Ok ok Je change aussi Je vais le mettre sur le truc de la souris en vrai Ouais moi j'ai mis sur la souris C'est que ça s'appelle comment le truc Appuyer pour parler Non c'est pas ça Non c'est le bouton radio C'est normalement c'est là où il y a B Ah oui là Ah mec on a une lampe torche sur nous comment on l'allume Attends Secours Comment qu'on joue Oh par contre t'as chouï Tu m'entends avec le tolky Ouais je m'entends C'était mec pour la lampe torche Bon pour l'instant je pense que c'est assez calme comme game Oh je vois une orbe Tu vois quoi ? Ah oui moi mon metteur il est en train de s'affoler Oui et la porte s'est ouverte toute seule Je sais pas ce qu'on est censé faire J'ai vu une orbe dans le caméscope Il y a un truc qui est tombé derrière toi Ou alors c'est toi qui l'a fait tomber je sais pas Non Ou ça Wow c'est toi qui fais l'emmenance verte là ? Le mec qui s'est cru dans une disco Je sais pas ce que c'est Je sais pas quoi ça sert Bon d'accord ça s'est affolé Mais du coup c'est quoi le but dans l'histoire Ah merde mon truc s'est éteint J'ai 20 degrés ici Allez moi je vais dans le cave je suis un fou Mec il y a un pentacle Il y a un pentacle pour invoquer des chocolats mec Ah oui d'accord Je crois qu'ils ont essayé d'invoquer des choses Par contre dès que les lumières clignotent mec il faut se barrer Ah ouais ? Ouais Mais je sais pas c'est quoi exactement le but là actuel d'autres manoeuvres Comment ? Je sais pas c'est quoi juste les objectifs en fait En fait il faut Putain de merde On les escaliers craque Ouais Alors attends J'ai vu mon truc metteur Preuve Au revoir Ok. Là, il y a une orbe ici, dans le salon. Ça fait deux fois au même endroit que j'en veux une. Avec la caméra. Ah, je crois que ça va être là, mais... Je pense, ouais. Attends. La température ne descend pas ici. Je suis dans la chambre. La température est stable. Je suis dans le garage. Ça bouge pas, là. Le craquement des... Des marges, toi. Moi, je dis que c'est de la merde. Il n'y a pas de monstres. Je propose de retourner au canyon, d'aller chercher le... ...quel pas. C'est quoi, c'est une orbe, ça, non ? Attends, il y a encore une orbe. Il y a des orbes dans le salon. Ok, on se tire. Ouah, putain ! Mec ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ouah ! Ah, j'ai fait un bond, putain ! Il est apparu ? J'ai vu dans les oreilles. J'ai vu un... Ah ouais ! Et comme mon son, il est fort ! Ah mec, tu l'as cherché aussi ! Euh... Mec, regarde ma santé mentale ! Regarde ma santé mentale ! Tu la vois comment ? Ah ouais ! Elle remonte un peu. Là, on a réussi à trouver des preuves d'activité paranormal avec un électeur EMF. Atteindre une santé mentale de 25%. Faire en sorte qu'un membre de l'équipe échappe à l'entité pendant une chasse. Ouais, il faudra qu'on se fasse chasser. Mec, attends, viens, on change d'équipement ! Tiens, prends ça ! Le camiscope, là ! Donc tu lâches avec C ? Non, G, G ! Ah, G ! E ! Voilà ! Par contre, attends, C pour ma croupière, j'aime pas non plus ! Putain ! En vrai, euh... Euh... Accroupir... Attends... Si tu veux aussi utiliser ça... Attends, Jean-Name... Attends, ils vont pas... Non ! Attends, ça croupir ! Là ! J'y retourne, mec ! Ouais ! Attends, j'ai... Attends, j'ai laissé la lampe off-jo ! Euh, non, ça laisse-le, ça sert à que d'elle ! Ah ! Je t'ai donné le lecteur, là, EMF ! Je crois que c'est ça ! Ouais ! C'est avec ça que j'ai pu... Oui, c'est ça ! J'ai détecté un peu des présences ! Ok ! Moi, j'ai un truc, je suis même pas sûr qui sert ! Prends la lampe, si tu veux ! La lampe... On peut voir normalement des traces, apparemment ! Avec la lampe ? Euh... Oui ! La lampe violette, l'ultra-violette ! Ah ouais ! Moi, j'ai rien à dire, mec ! Attends ! T'as peut-être trop d'objets ! J'ai quoi ? Ça, je sais pas quoi ça sert ! De quoi ? Je crois que c'est pour communiquer avec eux ! J'ai le caméscope, est-ce que le caméscope, tu penses qu'il est utile ? Mec, regarde, vas-y, utilise-le ! Je te jure, en fait... Déjà que ça, tu verras les orbes ! Quand on arrive dans le salon, tu vois des orbes qui flottent toujours au même endroit ! Tu l'actives comment ? Et si tu fais clic droit avec, tu peux passer en vision nocturne ! Ah ouais ! Allez, let's go ! Attends, attends ! Comment s'appelle la victime ? Comment tu as dit ? Euh... Ah, ça répond aux personnes qui sont seules ! C'est Kim Anderson ! Ah ouais ! Mec, il faut que tu sois seul dedans ! Tu sais quoi, t'as le talkie, là ? Attends, je te laisse ça ! Vas-y, prends ça ! Je m'ouvre ! Laisse un truc ! Tu vas poser ça au sol ! Alors, c'est dans le salon, là, où on a eu des réponses au niveau de l'armoire qui s'ouvre, là ! Tu laisses ça par terre ! Ah oui ! Et puis, il va répondre ! Et tu prends la radio et t'essaies de lui parler ! Je vais clamser ! Sur six générations ! Tim Anderson, qui s'appelle ! Alors, apparemment, de dire ce nom, ça les énerve ! Ok, ok, ok ! J'y vais, mec ! Je suis trop chaud ! Je vais regretter ça, sur six générations ! Ok, Kim Anderson, donne-moi des réponses, là, un peu, là ! Qu'est-ce que tu veux, en fait, bro ? Kim Anderson ? Kimi, Kimi, Kimi ? J'essaie de le provoquer, là, je répète son prénom en boue ! Je vois des orbes ! Je vois que ça se balade, il y a de la fumée aussi ! Ça y est, je crois qu'il s'énerve, mec ! Ça bouge beaucoup ! Oh, waouh, waouh ! J'suis mort ! Je vais mourir, mec ! Je crois que je l'ai un peu énervé ! Oh, waouh ! J'suis mort ! J'suis mort ! T'es là ? T'as survécu ? Euh... Alors, j'suis dans les néants ! Je vais prendre ses son prénom un peu, trois, quatre fois ! Il a pas très, très bien l'apprécié ! Tu m'entends, mec ? Et là, c'est quoi ? Euh... J'sais pas ce qu'il faut faire ! Il l'a trop provoqué, je crois ! Allez, aide, mec ! Euh... Alors, je crois qu'en t'es mort, je crois que tu m'entends, je crois que tu es un fantôme ! Tu m'entends, mec ? Euh... J'suis un peu énervé ! J'suis un peu énervé ! Je peux faire quoi, mon fantôme ? Rien ! Je me touche, hein ! Moi, je me bats ! Je vais voir si j'suis ! J'suis un peu énervé ! J'suis un peu énervé ! Ah... 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 Je vais faire quoi ! Ah ! Qu'est-ce qu'il me voit ? Est-ce que tu me vois ? Non, il ne m'entend pas. Je me suis dit, je vais bolosser. Oh putain, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, moi. Je n'ai rien à faire, là. Vraiment, mon rôle est finit. Il n'y a pas un truc étouffé pour aider... Oh putain. Oh la fache, je l'ai vu. Je l'ai emproviqué en plus. Ah, il s'est fait choper. Oh, ça va, ça me rassure, je ne suis pas tout seul et de mort. Oh la 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 la, mec ! J'ai prononcé son prénom trois fois, mon gars. Il est venu m'en coller une. Plus jamais, mec. Il m'a pris. Mec. Par contre, toi, on est d'accord que tu étais bien fantomatique ? Oui, en fait, je s'entendais, mais évidemment, je n'ai plus de rôle, en fait. C'est un peu chiant. Je ne peux même pas te parler. Alors, apparemment, tu peux prendre les objets et genre, tu peux m'en ramener. Ah ouais, mais je n'ai pas réussi. Tu peux prendre les objets qui sont seuls. Normalement, tu peux. Par contre, je me suis chiqué dessus. Ouais, ouais, je t'ai vu prostré, mon gars. Alors, par contre, je n'ai pas compris. J'étais enfermé dans la salle de bain. Normalement, tu t'enfermes dans une pièce et tu ne bouges plus. Et normalement, l'attaque passe. Et bien là, il est passé au travers de la porte. Il en arriverait à faire quoi. Merde. Putain, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant... Ah, c'était... Si tu t'en quittais, c'était un raid. Oui ! Wow. Comment tu veux le savoir ? C'est enfin des vacances, ça y est. Ah ouais, quoi ? Alors, en fin de compte, j'ai trouvé des preuves pendant moi. Qu'est-ce qu'il y a ? 25 dollars. Attends, attends, attends. Attends, mais si tu es monté à le moyen en dessous de 25, bah 25. J'ai failli remettre de la musique. Qu'est-ce que j'ai gagné en parallèle, là, sur Discord, du coup ? Euh, mon petit Egon. J'ai peur. Tu lances ton jeu pas trop fort, évidemment, si tu peux le chercher. Non, mais c'est pas le son du jeu que tu entendais, là, c'était... Oui, mais ça, j'ai juste envie de te jeter pas pour ton hit des années 2001, mais... C'est pas moi ! C'est la pub ! Allez, viens t'arracher avec nous, là. Ah, mais oui. Mais du coup, t'as plus qu'à... Il te faut normalement le ENA. Le ENA ? Ah oui, le ENA ! Ah, attends, il faut que je refasse un lobby, je crois que j'ai mis qu'il y a deux. J'avais oublié le ENA. Ah oui, ENA, t'avais raison. Il va revenir, Vincent, j'y crois, en vie. Oh, il a quoi, Vincent ? Ah, il est là. On avait pas le problème si on était sur le Discord du jeu ? Oh, je suis niqué le doigt ! On va prendre ça. Ça me casse les couilles, j'ai envie de recevoir ma guitare, mec, enfin. Putain ! Ça me casse les couilles, j'attends que ça. Tu es à quand, toi ? Le 17. Ah ouais, mais ça fait que la tienne arrive plus tard. Quoi ? Pourquoi la tienne arrive beaucoup plus tard ? Bonne question, mec. Oula. Le site... Waouh, salut, mec. Je t'ai envoyé normalement le code, mais du coup, t'as rejoint. Parce qu'en fait, j'ai fait une partie qu'il y a deux. Je t'attendais, puis bah... Mais en fait, j'ai fait une partie qu'il y a deux, donc quatre ans, on n'aurait pas pu. Ouais. Putain, la première partie... Ah mais mec, j'ai prononcé son prix trois fois, il est venu, il m'a... Ouais, il m'en a collé. Alors, avant que vous dites quoi que ce soit, Vincent, j'ai quelque chose à te dire. Ouais, vas-y. Non, pour une fois, je vais pas faire de blague. Désolé pour mon comportement de la dernière fois, j'étais pas... J'étais pas dans de très bonne humeur, disons. Et plus Shannon, le travail, le bordel, enfin, j'étais... Désolé, j'ai envoyé un comportement exécrable. Oh, t'inquiète. Voilà. Vas-y, viens voir. J'ai de plus des pierres. Ah bah t'inquiète pas, je vais me venger sur cette partie. Connais-tu le jeu ? Alors, je connais le jeu de loin, je vois à peu près c'est quoi le but, mais je n'y ai jamais joué de ma vie. Ah bah c'est parfait, c'est un peu le truc de tout le monde, en fait. Tu devrais faire comme moi, je me suis mis en condition, j'ai juste mon écran d'allumer, je suis dans le noir complet. Et comme on utilise le micro du jeu, en fait, le problème c'est qu'il est bas, donc je dois monter le son. Le problème c'est que chaque bouille, mec, tu te chites dessus. Ah ouais ? Ah ouais, les craquements d'escalier... Non, j'ai pas aimé, mais volé du tout, fermé, mec, je serai dans le noir total. J'arrive. J'ai trop hâte d'entendre Egon hurler comme une petite pucelle là-haut-loin. Attends, 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 c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi aussi. Mais mec, c'est ici qu'on monte le niveau du micro. C'est où ? Soriad, c'est de la barre en dessous de 200 points, c'est à une barre, c'est à 50%, c'est le micro, monte là. Ah oui, mais moi je l'avais augmenté déjà. Vas-y, parle pour moi. Ah, là j'ai mis à 100% en tant que moi. Ah ouais, moi je voulais la mettre un peu moins. J'ai mis à 85% mais je t'entendais quand même bas. Mais avec le Toki, en fait, je t'entendais bas quand même. Bon, attends, attends. Dis-moi que le Toki est mieux que dans Weaver. Il est très bas, en fait, le Toki. Ok. On l'a mis sur le bouton de la souris, bon, ça se fait avec ce type. Ouais, sur le bouton B, quand tu dois être déplacé, ça va plus galère. On a le 42 Edgefield Road qui on a débloqué, c'est le 10 Rage View Coat. Et il y a des liaisons entre chaque manga. Mec, si vous continuez à parler comme ça, je le bandais. Et je t'ai parlé du 6 Tanglewood Drive. Mec, c'est comme ça qu'on change de skin. Clique sur ta photo. Ah, j'ai plus la Renoir, ça y est. Ah, ben, c'est le premier truc que j'ai fait, étonnamment. Mais une femme, la Renoir, c'est où, là ? C'est par défaut. Ah, nous, on a eu la même, je pense. Merde, con. Ah, il a quitté. Je voulais quitter le tableau, ben, j'ai quitté la session. Un certain à l'image, il a le délai de sa vie. Je te laisse l'asiatique, Hegan. Avec l'impression que tu... C'est quoi, tes sous-textes, mec ? Genre... Bon, allez, vas-y, je prends l'asiatique, mec. Tu... Tu bats dans le rouge. Prends une photo de l'antiquité de 3 secondes. C'est une réponse. Non, attends, c'est pas elle, l'asiatique, quand même. Ah, il y en a un peu chame, hein. Oulah. Je fais de vous. Là, je vais pas mal à faire des bonus dans le cadre parfait, en mode cauchemar, ou plus difficile. Est-ce qu'il y a un doudou qui a pris une... T'as pas la musique, là, Vincent ? Qu'est-ce qu'il dit, l'autre jambon, là ? J'ai pas entendu s'il y a des jambes. Je sais pas non plus. Parce que j'ai pas parlé. J'ai compléter le mode défi, soit faire en deux Edge Hill Road. Prendre des photos 3 étoiles. Viens faire une partie de Kaplan avec moi, Vincent. Enfin, une tour. Ah, il y a des Kaplan ? Attends, j'avais pas vu. Merde, comment je... Ah oui, c'est G. Ouais, il a rejeté son truc. J'ai déjà enlevé un, mec. D.O.T. projecteur. Ah, c'est du bonga, gars. C'est du bonga, merci. J'ai dit à plus de Kaplan. Bon, il y a tellement d'objets. Attends, c'est quoi, c'est E, hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, je pensais vraiment le faire coulisser. Long setup time. C'est génial, mec. Qu'est-ce que font des chasseurs entre deux parties de chasse à la prime ? Ah, mon jeu, c'est vraiment en anglais. Artyl, tiens, c'est bon ? Ah, mec, ça commence... Mais t'es fou ? Allez, versant, à toi de jouer. Je l'ai saboté ! Tiens, ici ! Tiens. C'est tombé tout seul. Non. Mode de reconnaissance vocale, je mets quoi ? Euh... Reconnaissance vocale. Hop. Activation vocale. Par contre, c'est... Ça te compte, dès que tu vas parler, ça va s'activer. C'est ce qu'il faut. Viens, viens. Après, t'es pas obligé de parler, franchement. On passe pas. Ah, j'avais cru mon doute, mec. Là, j'ai perdu les ballons. Donc, il y a plein de nigeaux. Attention, attention. Hop, hop. Qu'est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Défaut curseur. Ah, j'ai réussi. Ah, ça marche pas. Degré Celsius, bah oui. Mode de sprint, basculer, man. Non, basculer, c'est beaucoup mieux. Oh, non, mais faites-moi basculer. Basculer quoi ? De... Un mode de sprint. Non, ça sert à rien, parce que le sprint, il dure que deux secondes. Après, t'es soufflé. Ah, ok. T'as le sprint d'un diabétique, en fait. Ouais, c'est ça. Par contre, t'as le corps dans l'élastique. Waouh. Oui, oui. Tu peux te torsioner d'une manière assez mal-séle, quand même. Ce que tu viens de me dire, mec, ça me fait un peu peur, quand même. T'inquiète, mec. T'inquiète pas, quoi. Mais ça peut se passer aussi dans un jeu. T'inquiète, mais t'inquiète, mais en gros, moi, ça va. Synchro, voie verticale, oui, bah j'imagine. Résolution, bon, bah voilà. On est d'accord que tous ces trucs, là, pour jouer à l'étal, c'est juste pour faire voir aux gens la physique du jeu. Ouais, et peut-être aussi attendre des cons qui sont réglés leur jeu pendant que, bah, nous, on l'attend. Ouais. Mais... Mais j'ai rien dessus, moi, les mecs. Je vous jure. Je te vois, ma chérie, vous voulez des bonnes parties, quoi. Mais non, c'est à toi de rejoindre, en fait. Tu dois faire rejoindre une partie, tu dois rejoindre une partie. Et enfin, contre, il faut que tu rentres le code 961,463. C'est quoi, maintenant ? Je vais faire franchement qu'il n'y en avait pas. Merde, j'ai réagé, j'ai foiré. Tu sais bien que vous êtes laissé, laissé le faire en plus. On, 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 on. On va mettre la balle, mec. Ah, ok, ok, c'est le... Ah, ok. Peeling box. Ah, level 27. N1, tu m'avais dit de mettre quoi, mec ? Parce que du coup, tu t'es arrêté là, là, d'ailleurs, il faut qu'on se parlait de ça. 961, 400, la région, quoi. La région ? Ah, la région. Non, c'est pas la région, N1. Ah, mais, oh, putain, mais quel teubé ! Oh, le coup ! Alors, 900, quoi, les gars ? Putain, il serait ça qu'on va chasser des fantômes. Eh, qui est arrivé devant le fantôme, il va faire, alors, qui vient de où ? C'est un professionnel. Wesh, poto, tu fais quoi dans ta vie ? Un pêcheur, ah ouais ? Chasse quoi, il en joue aussi la roulette ? 950, quoi, tu m'as dit ? Pfff ! 961. 460. T'as vu, Vincent, si tu fais espace, ça te met directement sur le tableau ? Oui, c'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure de faire espace. Arrête ! Tu n'as rien dit. Lalalalalala, j'entends pas. Par contre, on a un souci, je crois que tu as disparu du camion, on n'a plus de matos. Je crois qu'il faut le lâcher à chaque fois. Tout à l'heure, il y a un espace. Si on meurt, meurt. En fait, on a le stuff qui apparaît après, je pense. Je crois. Ah ok, on verra. J'espère qu'on le voit. J'imagine mal le jeu de nous dire, ah ouais, on part partie. Voté pour un contrat de centre de tableau, à go. Ou à la THT que je le garde. C'est le bon mec que je vois à côté de moi, là ? Attends, mais... Par contre, le stuff, il y a un souci, je te vois en black, c'est normal ? Comment ça ? C'est pas une black ? Bah oui, je te vois en black, moi. Je vois que tu changes ton icône, mais je vois toujours le même perso. Non. T'es une belle rousse, je sais comment ? T'es une belle rousse. D'accord, moi aussi, je choisis. Alors du coup, maintenant, on quitte Discord et puis on parle sur le jeu. Dans la vallée, la li la la, de Dana, la 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 la, il n'a pas activé son micro, la li la la. Mec, c'est très perturbant. Vas-y, m'envoie un peu, ce que ça donne. Mec, j'ai l'impression que tu vas le sculpter. Bougez pas, madame, je vais l'étier. Bougez pas. Allez, mec, en plus, c'est dedans, là, vraiment, mec. Wow ! Vas-y, avance encore un peu. Encore un peu. Ah, mec, t'as vraiment la tête quasiment dedans, là. De quelques cent dix minutes et on est bon. Au revoir, ah ouais, là, là, tu manges, là. Au revoir. Pour moi, de mon point de vue, je suis vraiment le... En fait, si je me redresse... J'ai sa poitrine en gros plan. Mec, vraiment, t'as vraiment les mains, genre, devant. Oui. Activez votre micro. Activez ton micro, blaireau. Va dans tes options. Il va être encore là, en mode, comment il campait ? Ah, parce que l'a mis à appuyer pour parler. Ah, voilà, il a mis à appuyer pour parler. Ah, remail. Excusez-moi, on essaie de regarder de plus. Wow, mec, ta poitrine est immense de moins. Ah, mais j'entends un écho. Ah, oui, j'entends aussi un écho. Ah, non, pas encore. Ah, Madara, t'as fait quoi encore avec ton son ? Pourquoi, Stuff, toi, je t'entends pas ? Et lui, je l'entends trop fort. Mais, c'est parce qu'à un moment donné, il a mis ça sur... T'as une barre de son, c'est ça ? T'as une barre de son, c'est ça. Bah, oui, mais... Non, mais de la barre de son, vraiment, vous n'êtes même pas se entendre tellement, elle est très basse, là. Genre, vraiment basse. Mais on s'entend en écho, pourquoi ? On s'entend en écho, pourquoi ? On s'entend en écho, chez lui. Quelque chose de... Mais par contre, moi, je m'entends pas du tout en écho. Donc, c'est le problème, il vient en cours de moi, c'est ça ? Ouais. Ouais, si tu t'entends, on t'entend nickel et on t'entend pas en écho. On t'entend pas en écho. Après, si tu veux, je peux te kicker de la partie. Moi, je m'entends par en écho. Moi, je m'entends par en écho. Ouais. Alors, attends, je vais essayer d'aller voir ce que j'ai encore fait comme connerie. Hum... 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 Tu es vite de l'inférieur, Madara. Et maintenant, on t'entend en écho, là. Vas-y, encore un peu, encore, 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 encore. Vas-y, tu as encore de la marche pour avancer. Tu t'entends encore en écho ? Ah, test, est-ce que je m'entends ? Est-ce que je m'entends ? Oui, mais beaucoup plus loin, par contre. Attends, mais tu mets d'autres, ça se passe, c'est vraiment la barre de son. Tu mets... Tu mets un voie d'autre. C'est la barre de son. Attends, je vais essayer un truc. Juste la barre de son. Quand je vous dis go, vous... Oui. Quand je te dis go, tu parles. 3, 2, 1, go. Sunshine never come. Roli. Digo, vous avez entendu un déco, ou pas ? Non, c'est bon. Ok, c'est réellement la barre de son. La barre de son de merde. Elle va tellement bas. Mais je vais envers l'abaisser, mais je ne vais vraiment pas vous entendre, là. Ah, oui. Ouais, c'est parce que je vais essayer de... Attends, est-ce que votre son est affongé, moi ? Ouais, mais pourquoi il y a un mec qui essaie de... Non, rien. Sinon, ta barre de son, tu peux la mettre là où je pense, ça va faire assez de vibration. Parce que là, je ne t'entends pas du tout. Dis-moi que tu ne t'entends pas d'écho. Non, là, je ne t'entends pas d'écho, là. C'est pas possible qu'on va s'éloigner, mais on s'entend, là. Ouais. Ah, si, ouais, j'entends légère en écho. Bon, en vrai, ce n'est pas trop gênant, là. Bon, j'entends Shannon et tes parents au fond, là. Qui sont très loin. Ah, il n'y a pas le... Ah, il n'y a pas le... Ah, par contre, il n'y a pas le toki... Où est-ce qu'on y va ? Où est-ce qu'on va ? Bah, la deuxième. Allez. La deuxième qu'on a de l'unlock. On a de l'unlock qui est deux, mec. Mais je propose celle-ci. Oui, bah, on a fait la première, là, on va faire la deuxième. Moi, j'entends d'un coup, Vincent, je n'ai pas compris ce qu'il m'est arrivé. Ah, en fait, oui, le son est spatialisé. Si on s'éloigne, on ne s'entend plus. Quand on sera dans la maison, on se parra par toki-walkie. Il faudra appuyer sur B. Si tu t'éloignes, on ne s'entend pas. Si on est proche, on ne s'entend. Ok. T'as vu, ils ont remplacé le... Bah, non. Oui, mais moi, je suis l'unlock. Mec, t'es vraiment mignon. Euh, genre moi, Femson me le dit. Ok, d'accord. Bah, non, toi, t'es... Bon. Comment ça, bon ? Je suis une blague, c'est ça ? Parce que le jeu n'a pas voulu changer. Oui, bah, écoute, j'ai des gros naseaux. C'est pour respirer. Pas une vraie question, c'est quoi la physique ? Mais prêt, au lieu de parler, là. Voilà, t'as raconté ta vie, on en a rien à péter. Mais je racontais pas ma vie pour une fois. Oui, oui, oui. Je me demandais juste pourquoi vous étiez en train de vous tord dans tous les sens. Bah, on essayait de... En haut. Dès qu'avec ta chambre, tu regardes en haut, on va le compte, ça fait ça. On n'a pas de caméra, les mecs. Mais on n'a pas de stuff non plus, j'avais raison. On n'a pas de stuff non plus, du coup, on est dans la sauce. Ah, ça y est, il est là. Ah, si, ça y est, le stuff est arrivé. Ah, ça y est, le stuff a spawn. Ok. Alors, faire en sorte qu'un membre de l'équipe assiste à une apparition d'entité, faire en sorte qu'un membre de l'équipe échappe à l'entité pendant une chasse, trouver des preuves de l'activité par normal avec un lecteur de NF. Ouais, c'est la même mission. Est-ce que je tente à nouveau de l'invoquer ou pas ? Ça s'est bien passé la première fois. Non, par contre, moi, je vous propose d'envoyer Gon. Ah, ouais. Non, d'abord, on fait le tour de la maison et après, on l'envoie. Ouais, on fait un petit tour. T'inquiète pas, Gon, on a un plan pour toi, tout va bien se passer. Camiscope ? Ah non, il faut peut-être sortir d'abord. Il y a une clé. Oui. Il y a ses clics gauche. Attends, le camiscope, il ne veut pas marcher. Ah, si. C'est T pour la lampe torche. Ah, oui. Pourquoi je vois quoi, s'en plaît ? Ah, il crache. Qu'est-ce qui t'arrives, Gon ? Ouais. Quoi ? C'est T pour la lampe torche. Alors, du coup, regardez, là, j'ai le camiscope. Quelqu'un s'approche de l'écran. L'écran là-bas. Je ne peux pas y aller avec le camiscope. Cliquez sur la souris pour changer de caméra. Vas-y, Gon. Cliquez sur la souris. Normalement, tu as accès à l'écran d'ordinateur. Ah, c'est toi qui as les clés, mec. Et Gon ? Et Gon ? Oui. Je t'ai demandé d'aller regarder les clés. En vrai, en vrai, je t'entendais très, très étouffé, mais genre vraiment. Ah, mec, parce qu'on était loin, pardon. Quand on est loin, il faut parler avec le topi. Avec le topi. Tu cliques sur la souris pour changer de caméra, et normalement, tu vois ce que le camiscope voit. C'est relié en direct. Regarde-moi ce grounou en train d'apprendre un jeu. Après, il se me faut bien, quoi. Le topi. Pour l'utiliser, tu m'en tiens B. Je crois qu'il est en détresse. Je ne l'entends pas. Non, je ne l'entends pas non plus. Je ne l'entends pas non plus. E Gon ? Le topi, c'est B. Il y a les deux, vous ? Le topi, c'est B. Oui, on y va. Attends. Bonjour, je te m'entends. Ah oui, mais tu es super bas, quoi. Ah, nickel. Ouais, mais le topi, c'est pour ça que je suis obligé. Ouais, mais le ciel, il est encore plus bas que le tien. Bon, ça devrait bien se passer, non ? Ouais, je me rembours la. Ouais. Ça va bien se passer. Bon, c'est toi qui a l'accueil, Vincent. J'attends qu'une seule chose, c'est qu'il dévarrue la maison des enfermes. Attends, si. Attends, je vais laisser me le venir. Dis-moi si je me montrais le plus fort, si je ne vais pas le tout. Ouais, vas-y. Je ne comprends pas ce qu'il y a. Euh, il ne faut pas cracher dedans, il faut parler. Ok, j'ai voulu parler plus près, mais c'était trop près là pour le coup. Ah, là, c'est parfait. Egon, on a dit le micro, on l'avale pas. Ok, je retire. Il faut que tu ouvres la maison, Vincent. Du coup, il faut prendre la clé. C'est toi qui a la clé. Ah, ben non, elle est là. C'est moi qui l'ai. J'ai le thermomètre, j'ai un calepin, j'ai un calepin. C'est quoi, mec ? C'est... Pourquoi je n'arrive pas à allumer ma lampe torche, moi ? Parce que tu n'as pas la lampe torche. On n'a pas sensé à une caméra épaule ? Alors oui, mais non. En fait, quand toi, elle marchait, c'est parce que ton porte est une. Ah, mais je me suis fait avoir, alors. Oui, oui. Eh ben, nickel, on va se balader dans le noir. On reste ensemble. Il va encore m'arriver à un truc en plein de la gueule. Non, pour l'instant, ça devrait aller. Mais après, t'inquiète pas, on va te montrer comment on l'invoque. La température ici est sous l'indigré. Et il y a combien ? Moins 10 degrés ? Un remontre, un remontre. Alors, on l'a chauffé. C'est dans l'entrée. C'est moi qui ferme la porte. C'est moi qui ferme la porte. Tu m'as mis un petit coup de pression, mon gars. Ils sont montés, c'est... Boum ! Je dois dire, il y a ta guitare dans la chambre. Et ton PC gamer aussi. C'est vrai ? Montre un peu. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, en plus, elle est vraiment immense comme ça chez moi. J'ai rien non plus sur mon EMF. T'as vu la dodoche, Vincent ? Vincent, viens voir la dodoche. Vincent ? Oui, t'es où ? Il m'a dans l'autre chambre, d'avant. Ouais. Regarde. Elle est la voiture. Elle est en décapotable. C'est un peu comme avec ta femme, quoi. C'est un peu comme avec ta femme, quoi. Oh. Oh. Il ne se passe rien pour l'instant. Eh bah... Let's go right to the sea. Eh bah... Let's go. Gimme fuel, gimme five... Vraiment, notre premier fantôme, il est le vénère. Dès qu'on arrive... Dès qu'on arrive... Regarde. Dès qu'on arrive... Dès qu'on arrive... Dès qu'on arrive. Si jamais il fait froid dans une pièce, il fait froid dans une pièce. Très vite. Pourquoi de la de l'autre ? Arrêtez, tu veux qu'il est parti. Arrêtez, tu veux qu'il est parti. Je ne sais pas si elle est bloqué. Mais quel... Non, mais c'était pour un tiers fantôme, tu comprends ? Non, mais c'était pour un tiers fantôme, tu comprends ? Oh mon dieu, il y a un fantôme. Oh. Je t'ai vu dans la quête, il restait quand même. Attention. Tu sais qu'il a fait le même ? Ah, au secours le fantôme. En plus il est dégueulasse. T'as dû être terrifié. Je dirais un peu un mélange de Zemmour avec... En tout cas ton personnage a un très gros boule. Ouah, je sais. En ce moment, Josué est très plat quoi. Comment ça mon boule est plat ? Non, t'inquiète. On ouvre toutes les portes, on laisse toutes ouvertes pour dire on les explore. Il doit être ici que le gosse est mort à mon avis. Sur cette table même. J'oublie quand les personnes s'appelaient. Ah, on va bien trouver. Eh oh ! Dis l'ingarnement va. Dis l'ingarnement va. Mais t'as même pas de forme. Oh mec, comment t'es étouffé ? Pourquoi il est étouffé avec son son là ? Parce qu'il le met dans la bouche. Ah oui. Encore un qui croit que son micro vous se mettez dans le cul. Non, il y a les cordes vocales au niveau du cul. Eh, il y a la... Ah bah non, ils sont partis à côté. Il y avait la cave sinon. Ok. Ici, il fait plus frais que dans les autres pièces. Bon, on est en vrai sur du 20 degrés. Espèce de petite R1. Non, t'entends plus un machin. Mais je ne sais pas ce qu'il a foutu avec son micro. Il a vraiment mis son micro dans le cul. Il est vraiment con. Ici, on fait de la buée. Attends, ici, on fait de la buée. Moi, je n'ai rien au niveau de... C'est froid ici. Ah oui, mon EMF là, il s'appole un peu. Ok, donc c'est dans la cuisine. Je regarde si je ne vois pas des orbes quelque chose. Est-ce que je peux laisser la caméra au sol ? Non, je ne crois pas. Je sais que je peux la laisser. Ah, il y a une orbe. Ok. Alors, venez en tournant le camion. Tu devrais laisser l'EMF sur place. Faut sortir, faut sortir. Vite, vite, vite. Faut sortir, faut sortir. Sortez, ouais. Sortez, 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 sortez. Oui. Il va te faire foutre. Non. Je me suis pris, j'ai quelques coups de pression. C'est dans mon option pour essayer d'augmenter le champ. Et j'entends tout, 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 tout. Je fais oula. Quand les lampes clignotent, ça veut dire qu'il est en train d'attaquer. Oui. C'est vrai qu'il est en train d'attaquer. Ok. Bon, alors, du coup, il faut qu'il prenne le calepin, là. Alors, ensuite, vous faites J. Ensuite, vous allez dans Preuve. Ensuite, vous allez dans Preuve. Alors, dans le chémiscope, j'ai vu une orbe fantomatique. Dans le chémiscope, j'ai vu une fantomatique. Température glaciale. Température glaciale. Et du coup, ça vous laisse un choix entre quatre trucs. Quatre trucs. Alors, attends, 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 parce que, attends, quand tu détermines, là. Non, non, le Yoray, le Antwo et le Enryo. Oh, on a affaire à des démons japonais. Le type d'entité. Mais moi, avec l'EMF, normalement, je devrais pouvoir déterminer des choses. Alors, c'est pas EMF de niveau 5. Température glaciale. Alors, oui, ça peut pas être l'EMF. Du coup, ça le barre. Alors, écriture fantomatique, ça peut être. Speedbox, ça peut être aussi. Comment tu le barres, mec ? Projecteur, ok. Projecteur, ok. En fait, tu cliques dessus. En fait, tu cliques dessus. En fait, quand tu cliques dessus pour l'activer, et quand tu recliques, ça le barre. Et l'EMF, il me semble que ça peut pas être ça. Donc, il faut regarder si il y a des écritures fantomatique. Projecteur, DOT, je sais pas ce que c'est. Sélectionne un type d'entité sur-dessous pour plus d'informations. Les esprits sont des entités très banales. Ah, mais attendez, mais il répond à des personnes qui sont seules. Vous avez pas dit ça ? Bah oui, on va te y envoyer, mec. C'est ta prochaine étape. T'as le cadeau. Est-ce que t'as le cadeau ? Prends la radio. Alors du coup, prends ça. Prends ça. Attends, est-ce qu'il faut qu'il prenne ça aussi ? Oui. T'as peut-être trop d'objets, il faut que t'en lâches. C'est vrai, tu peux en avoir plus trois. Tu prends la radio aussi. Tu prends la radio aussi. Et après, donc, du coup, tu poses le calepin dans la cuisine. Écoute bien ce que tu vas faire. Écoute bien ce que tu vas faire. Moi bien attentivement. Je t'écoute. Tu vas aller dans la cuisine. Tu vas aller dans la cuisine. Tu vas aller dans la cuisine. Tu vas lasser le calepin au sol. Et tu vas lui demander, tu vas lui décrire quelque chose dessus. Évite de dire son nom, par contre. Il s'appelle Carlos Jones. Si tu dis son nom, ça peut l'énerver. Moi, ça a fonctionné. Si jamais tu m'as dit trois fois. Si jamais t'as pas de réponse, en lui demandant d'écrire dans le carnet, si jamais t'as pas de réponse, essaie de dire une fois son nom. Juste une fois. T'insiste pas. Tu es un marat comme moi, avec un second trou de balle. Voilà. Et donc maintenant, on t'attend ici. Bonne chance à toi, Jean-Claude. C'est la dernière question que je vous souhaite à faire. La dernière question que j'ai posée, c'est comment tu fais pour ouvrir ton menu pour l'inventaire. Dis-moi qu'il y en a. Non, il n'y a pas d'inventaire. Non, tu changes d'objet avec ta molette. Et tu lâches l'objet seul avec G. Ok, merci. Et tu peux avorter que trois objets. Ah, le con, il n'y a pas dit qu'il est allé. Vous n'allez pas voir, tu vois. Gardez le Tokyo ouvert aussi, quand vous êtes dedans. Oh, le con, il n'y a pas dit qu'il est allé mourir. Pourquoi est-ce qu'on change la caméra, Vincent ? On ne peut pas, parce que c'est moi qui ai le caméscope. Ah, le fils de... Oui. Ah, du coup, je ne peux rien voir, moi, en fait. Bah, moi non plus, je suis avec toi. Ah bon ? Là, il faut juste prier. Ah oui, on ne voit pas du tout. Mais attends, sinon... Putain, ça se passe. Putain, ça se passe, mec. Attends, j'espère qu'il ne se fait pas attaquer. Il se fait attaquer la petite gérondie, là-bas. Tout à l'heure, quand je t'ai fait attaquer, la porte était verrouillée, le temps de l'attaque. Ah oui. Et vraiment, je ne voulais pas rentrer. Est-ce qu'il sait au moins activer le machin ? Active bien la radio, mec. J'ai trop hâte qu'il soit tué. Je veux dire qu'il se chie dessus. Je suis comme un machin qui est en train de galérer parce qu'il ne sait pas comment faire. Est-ce qu'il a compris ? Est-ce qu'il fallait faire ? T'as lu qu'il est tout seul dedans, puis on est dehors à attendre comme deux peuples devant la porte. Attends, allons en Paris, Murkian. Mec, tu sais quoi ? Vas-y, va à l'ordinateur. Normalement, tu as accès à la caméra du truc. Je vais aller dedans. Ah ouais. Alors, comment ça se passe ? Il ne réagit pas ? C'est génial. Du coup, je ne comprends pas ce que vous dites parce que je n'ai pas le tout. Tu la tiens ? Vas-y, je te laisse tout seul, il faut que tu sois seul. Alors, du coup, il s'en sortait ou pas ? Bah non, il n'a utilisé pas sa radio. Ah, mais j'aurais été sûr. Mais il est trop con, j'aurais été sûr et certain. Sinon, tu avais bien aimé la caméra ? Ouais, c'est assez stylé. On est d'épaule. Parle avec le Toki, n'hésite pas, on ne t'entend pas de là-bas. Non, mais il laisse ouvert. Qu'on sache quand ça attaque. Si, là, on t'entend, mais avant, on ne t'entendait pas. J'entends parler de très très loin. Merci les mecs. Bon, t'arrives à lui parler ou pas, là ? Demande-lui d'écrire un truc, je ne sais pas. Il y a des lectures dans le carnet où vous vous trouvez. Non. Ok, donc ça ne va pas de ça, là. T'as dit son nom ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, il va me péter la gueule, le Carlos, là. Il est vénère. Pourquoi ? Bien, la radio, elle a pété un plomb. On voit que celui-là, il a eu froid. Et là, attendez. Attendez, je prends mes boules. Je peux y aller. Je peux le faire. Attends, 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 attends. Non, non. Reviens, reviens, reviens. Attends qu'il attaque passe. C'est qui le gigabé-gé qui est juste en face de moi, là ? Qui avait parlé de m'insulter depuis tout à l'heure ? Bon, il y arrive ou pas, là ? Il y arrive ou pas, là ? Tu lui as prononcé son prénom ou pas ? Je vais aller revoir, mais... Dis son prénom ! Crie son prénom en allemand. Tu veux que je crie ton nom en allemand ? Non, crie son prénom en allemand. Tiens, moi, il est courbé. C'est trop bizarre. Il est énorme, là, ou c'est moi ? Oh, j'ai entendu un bruit. Bon, les mecs, j'ai essayé de dire son nom. Reviens, reviens, reviens. J'ai entendu un bruit, reviens. Ah, donc, c'est pas les bruits, il y avait un bruit. Et là, je l'ai entendu. Oui, j'ai entendu. Oui, on l'entend. Oui, on l'entend. Ah, c'est normal ? Oui. Ah, que ce soit normal, je ne sais rien. Je ne sais rien, mais... Et tu as dit son prénom et tout ? Et tu as dit son prénom et tout ? Alors, du coup... Écriture fantomatique, non. Écriture fantomatique, non. Spiritbox, je ne sais pas ce que c'est. Ah, fantomatique. Il y avait des temps ou pas ? Tu avais déjà... Oui, oui, oui. Ce que je crois... Il y avait des enfants. Attends, il ne retombe pas avec... Avec le... Comment ça s'appelle ? La radio ? Il faut... Ouais, il faut... Vas-y, avec la lampe de tranquillement. Il reste le U-ray, le Yon-Pou, le Horne-You. C'est ça. C'est une identité qui est revenue dans un monde physique dans une optique de vengeance par pure haine. Et vrai, on tue de force influence sur la santé mentale. Brûlé de l'encens sur le lieu de son décès piégera le U-ray. Encore un moment, il réduira sa capacité à se déplacer. Preuve, arbre fantomatique, température glacial, projecteur OTS. L'optité banale attirée par les voies humaines. Il entre très souvent les maisons familiales. Ah, mais c'est peut-être le Yo-Kai. Il entre très souvent les maisons familiales. Il entre souvent les maisons familiales. Parler, le prédire Yo-Kai risque d'énerver et augmentera ses chances d'attaquer. Fais blesser l'heure d'une chasse, le Yo-Kai n'entendra que les voix proches de lui. Ah, donc si tu parles pas, il t'en comporte. Et le dernier, c'est le Honor Yo. Et souvent décrit comme un esprit pur lieu et en quête de vengeance symbol, les âmes des corps des victimes. Mais à mon avis, c'est le Yo-Kai. Parce que deux autres, ça ne correspond pas très bien. Mais alors, attends. Parce que le Honor Yo, c'est un esprit vengeur. Non, c'est Yurei, c'est pas Yo-Kai. Ah non, je me suis planté. C'est Yurei, Honor Yo. Quelqu'un a pas de l'encens ? Est-ce que tu as eu une réaction à l'ultra-violet ? As-tu eu une réaction à l'ultra-violet, Egon ? Egon ? On t'entend pas. Tu m'entends plus ? Là, je t'entends dans le parleur, mais normalement, vas-y, parle. Parle. Eh ouais. Quelques soucis de... Non, je voulais utiliser le micro-fond. Enfin, le... Le Toki... Oh, c'est pas normal. Des fois, quand tu coupes le Toki, on t'entend. Quoi ? Au moment où tu coupes le Toki, on te rendant fort. Bon, on fait quoi ? Euh... Bah, alors, attends, du coup... Je voulais savoir, Egon, du coup, parle-moi avec le Toki, si ça marche pas. Est-ce que tu as eu des réactions à l'ultra-violet ? Est-ce que tu as vu des traces, des marques, quelque chose ? Quelque chose. Euh... Non. Ah, je t'entends bien. Ok, donc on peut barrer l'ultra-violet. On peut barrer l'ultra-violet. Donc il ne reste plus que le U-ray et le Naryu. Le projecteur D-OT, je ne sais pas ce que c'est. Et le spirit-box. Le spirit-box. Après, on a une chance sur deux, on peut choisir un truc au petit filet de rentrer. Attends, le U-ray, je vais juste lire la définition. Le U-ray est une entité qui est revenue dans le monde physique et dans une optique de vengeance par pure haine. Les U-ray ont une forte influence sur la santé mentale. Brûler de l'encens sur le lieu de son décès piégera le U-ray, temporairement réduira sa capacité à se déplacer. Mais on n'a pas d'encens. Et dernier, c'est quoi ? C'était le... Un-to ? Ah non, Naryu... Tu n'utilises pas le... Attends, le pied. Le tokyur, mais juste à côté. Je croyais que vous n'étiez pas à côté. C'est le genre, ce que j'allais dire. Il y a le U-ray et le Naryu. Le Naryu est souvent décrit comme un esprit furieux. En cas de vengeance, il vole les âmes des corps de victimes mourantes. Cette entité est connue pour avoir peur de quelconque ou forme de feu et fera tout pour se tenir éloigné. Étant une femme peut pousser un Naryu attaqué. Quand elle est menacée, cette entité sera incline à chasser. Je n'ai aucune idée, les mecs. Je n'ai aucune idée, les mecs. Mais mec, ça correspond pas du tout à ce qu'on a eu, là, en fait. Attends, je vais quand même aller révéler une dernière fois que je le train violette, quand même. Ouais, regarde partout dans la cuisine. Je suis quasiment sûr qu'avec l'écriture fantomatique, on aurait réussi, mais là, je ne peux pas l'utiliser. Non, c'est que dans la cuisine, à mon avis. Je suis quasiment sûr que l'écriture fantomatique, il l'avait. Ah. Le mec, je ne peux pas interagir avec la porte. Bon, bah, il est mort. Oui, je crois qu'il est mort. On t'aime, mec. Je ne sais pas, du coup, c'est à quoi qu'il a réagi. Je ne sais pas, je ne sais pas à quoi. Il avait la radio, bah non. Non, de toute façon, on avait toutes les communications sous coupées. On ne peut même pas parler par Toki. Bah, du coup, je ne sais pas ce qu'on fait, mec. Ah, la porte est ouverte. Ah, il est là. Ah, mais j'ai peur d'y aller, en fait. Ah, tu vois, ce que j'ai subi tout à l'heure, quand tu es mort à l'intérieur, que j'ai dû te rejoindre. Bah, mais si on le rejoint et qu'il attaque, du coup, on ne peut plus sortir, alors. Alors, après, il est normalement... Ah non, c'est juste, il répond au personnel. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça ? Reste dehors. Reste dehors. Je vais garder mon Toki ouvert. Je ne sais pas ce que c'est, ce truc-là. C'est quoi la Spirit Box ? Attends. C'est juste, c'est pas, hein. Il n'y a pas. Je pense que c'est... Non, c'est 50%. Ah, c'est le générateur, là-bas. Je pense qu'on peut en mettre le couloir. Est-ce que tu peux aller voir, si on regarde ce que c'est le générateur D.O.T.S. Alors, attends, je vais regarder ça. Euh, ton générateur ? Attends, c'est quoi, c'est... Projecteur D.O.T.S. Je pense que c'est ça, là. Alors, du coup, normalement, Egon, tu devrais être avec nous, à côté de nous, en fantôme. On ne te voit pas. Tu ne peux pas intéresser avec nous. Alors, par contre, ce que tu peux faire, normalement, c'est que tu vas aller avec tout le monde. Alors, tu peux aller en fantôme à l'intérieur, tu ne seras rien, et tu me rapporter les objets. Par contre, mec, j'ai entendu une sonnette à l'intérieur. Alors, projecteur D.O.T.S., c'est un truc que tu peux peser, mais on n'a pas. Et en fait, qui permet de capter les mouvements. Avec des lignes vertes, en fait. Et la Spirit Box ? Hein ? Qui nous a ramené une balle ? Ah ben, la Spirit Box, c'est avec ça qu'il a parlé, en fait. C'est pour le truc pour parler. Ah, c'est ça, la Spirit Box. Un bruit statique constant lorsqu'elle est active. Bah, c'est ça. Pour parler, en fait, tu n'as pas besoin de ça. Enfin, la Spirit Box, c'est autre chose. Ah ben, je croyais. La LED de l'économie du microphone indiquera si la Spirit Box écoute ou non. Lorsqu'appuyer pour parler, activer, désactiver, utiliser ou si elle reçoit une entrée microphone ou non. Bah, elle avait l'air de faire une entrée. Bah oui, c'était le tcha-tcha-tcha-tcha. Ça ne se faisait pas au début. Putain, mec, il y a une activité, là, dans la maison. En fait, c'est quand tu poses une question, ça permet d'avoir un truc, en fait, grâce à ça. En fait, la Spirit Box, ça permet aussi d'avoir les réponses, en fait, de savoir s'il y a une entité ou pas qui répond aussi grâce à ça. Ah mais du coup, alors, il n'a pas répondu, mais il y a une réponse, ce truc qui se met à... Donc attends, si on le coche, ce serait le Onryo. On tente ça ? Vas-y, on coche, Onryo, vas-y. Vas-y, j'ai entouré. Voilà. Je pense qu'il faut partir maintenant. Ah ouais, c'est ça. Adieu, Egon. On va voir si on a eu raison ou pas. Euh, on t'aimait. Voilà. Il a ramené une tasse. Oh le con. Oui, on a trouvé le bon type d'entité. Bah non, 0$. Ah bah non, 0. Ah non, 0, c'est ce qu'on n'a pas réussi, alors. C'était un cauchemar, c'était un cauchemar. Ah bon ? C'est qui en bas ? Rien à voir. Rien à voir. Croix d'Aden, 0, photographie, 0. Fais en sorte que les nanana, ok. C'est pas bon, c'est quand même. Évidemment, mauvais. La citation, les gars. Bon, sinon, qu'on voit aussi, j'ai dessus, j'ai dessus. Mec. Mais également, quand tu as dit, oh non, je suis bon. Je m'attendais à tout ce que ça fait, en fait, j'ai... Je suis à ouvrir la porte d'entrée. Et j'ai vu qu'elle m'avait encore troll, tu sais, que tu l'avais fermé. Et j'ai vu l'ouvrir, je fais... Oh là, attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Je me retourne, je vois vraiment un putain de mec devant moi, je fais... Ah, t'as vu un mec ? Ah oui, il était devant moi, il avait une espèce de faucille à la main. Je suis en mode... Ah, ouais. C'est pas le permal, ça. Ah, j'ai vu très... Ça ne s'est pas entendu, s'il n'y avait pas le talkie, mais vraiment, je me suis jeté dessus. Alors, on t'a entendu quand tu étais contre la porte, on était à côté. Et du coup, on t'a entendu pareil dans ton micro normal. Mais ouais, du coup, il n'y a pas de talkie, il n'y a plus de commentaire, en fait. Il était complètement fermé. Alors, normalement, la méthode pour... Quand il y a une attaque, quand il y a une attaque comme ça, tu t'enfermes dans une pièce, tu fermes la porte et tu ne bouges plus, même pas la caméra. Et tu éteins ta lampe. T'as vu le projecteur de TS, tu peux l'acheter pour 65 dollars en grade 1. Ah, c'est bien ça, le projecteur d'os. C'est les petits points verts. Alors, c'est ça, alors, du coup. Oui. Ah, ouais, on est juste B. Ah, et en fait, une forme physique pourrait apparaître, en fait. Oui. C'est pour ça qu'il y a tous les petits points verts. Ça peut former une forme physique. Alors, en fait, on peut en acheter plusieurs pour repartir chacun avec un truc différent. T'as vu, après, Crucifix, c'est de l'eau. Et là, on a le lecteur EMF, livré d'écriture fantomatique. T'as vu, t'as vu, t'as des différents niveaux, en fait. T'as trois niveaux pour chacun. Ouais. Pour l'instant, on a le niveau de base, on est perdu. On a les trucs de base. Bon, on va dire que pour l'instant, ça marche comme ça. Ouais. Bah, on arrive à chasser la bonne identité, en fait. Bah, par contre, il est où, il gunne ? Il est où, il gunne ? Bah, il est parti. Bah, pourquoi t'es parti, Gon ? Je ne sais pas, ça m'a effectué. Ah, mais quel autiste. Le code, c'est 961 460. 460. Merci. Je t'envoie, bonsoir. Tu reviens, bonsoir, si je t'envoie. La même. La même. Est-ce que t'as quitté le panneau en cliquant sans quitter en bas-gauche, par hasard ? Non, non, ça m'a juste mis que, en gros, comme si je m'étais fait kiff, quoi. D'accord. On teste la troisième maison ? En fait, on te l'a pas dit, mais c'est juste qu'on voulait pas de toi. On t'aime bien, t'inquiète pas. Alors, désormais, je vais t'appeler Benjamin, je vais tuer. Quoi ? Et Vincent, je vais l'appeler... Christophe. Il aura envie. Je ne me vois pas pourquoi. Non, maintenant, tu l'appelles Jérôme. Non, tu l'appelles Jérôme. Oui, bien oui, j'ai l'appelé Jérôme. J'avais oublié. Changez d'objet A, journal J, puis pour parler, ouais, non. Non, donc, alors ça me perturbe parce qu'on a quand même une lampe torche sur l'épaule ou là ? Sur l'épaule ou là ? Je vous ai ausculté, madame. Wow, il m'est rentré dedans. Il était de la première. Mais c'est vrai qu'on a une lampe torche, ça me trigger, quoi. On a un truc sur l'épaule, mais ça arrive. Ouais, on peut pas l'utiliser. C'est pour faire style. Pour faire genre, on a des chasseurs de fantômes, genre. J'ai mis la troisième maison. Mais t'es prêt ? J'ai peur. Vincent. T'inquiète, on t'en verra. On t'en verra tout le temps. Je me suis fait. Je me suis fait. Tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. Ouais. Allez. Je dois te lancer. Je ne sais pas comment ça marche. Ah, merde, pardon. Je me suis planté de... Le Tenrage View Cout. Demeure à une histoire très sombre. De l'agent immobilier, je vais le temps le dire. Astuce courir. David Corduro. Attends, vous trouvez des preuves d'activité par normal avec un lecteur humain. Faites en sorte qu'un membre de l'équipe assiste à une apparition d'entité. Faites en sorte qu'un membre de l'équipe échappe à l'entité pendant une chasse. Et bien, je ne sais pas, qui veut quoi ? Vas-y, je peux. Mais moi, je propose que Josué prenne la caméra, qu'il fasse un vlog pour sa chaîne YouTube. Allez. Vas-y. Ouais, vas-y. Je peux pas, c'est moi qui l'apprend. Je peux pas, c'est moi qui l'apprend. Tiens, moi, je vais prendre le ton QEMS. Ah, je peux pas encore le... La lampe torche, tiens. La lampe torche, tiens. Je peux que je vois le QEMS. Vas-y, mec. Moi, je vais prendre la lampe V. Ouais. Et le thermemate aussi. Le thermemate. Vas-y, prends le thermemate. Ah, mais oui, mais je suis con. Attends, est-ce qu'un de vous deux a le détector AMF ? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Waouh, ça fait dire beaucoup moins. Et salut, mes petits crumbles. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube. On va aller faire de l'urbex. Regardez ici. C'est un urbex dans une maison, t'es. Waouh, mais quelle poubelle de couleur verte incroyable. Elle a deux grosses boules. Pardon. Bah, les mecs, après, moi, je propose, on va dans la caravane et on part, genre. Non. Regarde, regarde. Quelle idée d'aller ici. Quelle idée, on va crever. Mais non. Au pire, on aura l'héritage de grand-mère. Grand-mère, on aura l'héritage avant. Ah, moi, j'ai entendu mon grand-mère. Il faut arrêter, parce que là, mec, c'est avec cette... Pardon ? Pourquoi, mec, tu grinses comme ça ? Désolé, c'est le démon qui avait pris possession de mon corps. Ah, de ton cul, tu veux dire. Ah, on y va, on te laisse pas là. Je vais mettre un dos dans le cul, tu m'as fait flipper, quoi. J'arrive, Vincent. Je descends tout seul. N'y va pas, Vincent, tu vas mourir. Faut bien, j'ai le MF avec moi. Bouh ! Vous entendez les mêmes bruits ? Bouh ! Et alors, du coup, il est où ton courant de merde, là ? On voit rien. Y a pas de courant, là, il m'a menti. Oula ! Oula ! Oh, fou ! Ah, mais il est activé. Bah, c'est de la merde, hein. Ouais, non, mais après, si t'as toujours pas rompé, t'es dans une maison t'es, mec. Mais quel connard. Hey, Gunn. Je vais te déglinguer une fois en Allemagne. Hey, Gunn, viens là ! Je vais te vous nier ! Je vais te vous nier ! Je serai tellement le connard, là, on m'a dit, si t'as pas mis les deux noms t'es, là. Personne n'a vu d'actifité paranormal, du coup. Ah, bah, là, on peut être la lumière, les mecs. Ah, bah, là, on peut être la lumière, les mecs. Ah, mais attendez, mais... Blime, qu'est-ce que ça ? On joue dans le noir depuis le début, alors qu'en fait, y a des lumières. Je sais pas, il est beaucoup plus éclairé que... Qu'est-ce qu'il y a, Alex ? Tu vas remettre ça sur ta chaîne YouTube, mec. De quoi ? De quoi ? Toi, en train d'être sur les chiottes. Non, non, vas-y, rentre dedans pour voir. Non, non, vas-y, rentre dedans pour voir. Je suis cassé, vas-y, vas-y, démarre camion, démarre camion, démarre camion ! Bon, y a rien, quelqu'un a vu un truc par normal, parce que vraiment, j'ai l'impression qu'on se touche, hein. Je crois, il faut crier le son nom, mec. Oh, salope ! Ah, ouais ? Mais, les mecs, je suis sur mon Twitter, je me balade avec le mec, je l'étais temps, je l'étais temps. Oh, non ! Oh, le chasseur 2.0, quoi. 2.0, quoi. Non, mais... En fait, je l'ai vu tout à l'heure, je suppose que je l'ai éteint. Et à la cave, j'ai une petite réaction. Vas-y, on retourne à la cave. Ça a fait quoi ? Est-ce que ça a fait un bip 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 ? Oh, ça craque. Oh, ça craque. Oui, bah c'est ça dont je te parlais tout à l'heure. Peut-être à la cave, peut-être à la cave. Qui est-ce que c'est le thermomètre ? Moi. C'est pas moi, mais je l'éteins. J'ai le thermomètre. Il est où ? Où c'est qu'il est ? Wouhou ! Fils de pute ! Non, il a pas l'air d'être là. Ok, je l'ai provoqué. Fils de pute, je l'ai dit. J'ai plus son nom. Attends, j'allais voir. Radan ! Hegel, je vais te déglinguer. What ? Du coup, j'ai pas été voir les pièces. Attends, je vois pas dans les pièces là-bas où j'étais tout à l'heure. Il était éteint. Bah, le thermomètre, il a indiqué rien pour l'instant. Franchement, le thermomètre, il est à 20, mon pote, partout. Ouais, pareil. Là, la température remonte un peu. Son nom, c'est David Cordero. David Cordero ! Non, ça marche pas, il faut l'aspirate box. Est-ce qu'il... Est-ce qu'il... Je l'ai... Est-ce qu'il y a des personnes seules ? Il y a pas de changement de température. Personnes qui sont seules. Je termine avec le thermomètre, puis je me casse. Je te laisse faire. Si tu veux, j'ai le carnet, Vincent. Comment ? Mais non, mais garde-le. Il faut le lâcher à un endroit où... Mec, mec, mec. Oui. Oh, what the fuck, pourquoi il y a un... C'est une très bonne question. Je l'ai pris. C'est pas les trophées à avoir ? Peut-être. Mais il a pas fait d'apparition nulle part. Si toi, ton directeur EMF, il l'avait détecté où ? Bah non, il est allumé. J'ai rien. Bah merde. Non. Pareil. Il est là. Attends, j'ai pas été voir là-bas. Là, regarde, il y a un fantôme. Les gars, le... Sinon, pas le choix. Il faudrait le citer, hein. Il faut être seul, les gars. Ouais, allez. Alors, aussi, en fin de compte, vous savez notre taux de santé mentale ? Oui. En fin de compte, plus il a de chances de nous attaquer. Ah. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Il a ramassé un... Demande à un fou, s'il est fou, je verrai ce qu'il va te répondre. Oh putain, je peux... Oh putain, je vais mettre des mâchoires. Avez des deux mois. Avez des deux mois. Il y a des putains qui me filent avec moi. Avez des putains qui me filent avec moi. Même chose, Vincent. Je t'en parle avec lui. Ah Vincent, on est d'accord. Allez. Bah température, c'est nul. Non, Vincent. Vincent ? Oui. Je t'en qu'à la radio. Oui, c'est moi. Vas-y je vais essayer d'y aller mec, je vais essayer de le taper Allez vas-y, tape lui Tiens, prends le carnet Je vais dans la cave j'imagine Et prends la caméra tiens, comme ça tu le finiront un peu tes aventures Putain mec, notre santé mentale Prends la caméra Ah ouais, en vrai elle est pressue Tu sais j'ai eu des activités normales Dès qu'on est sorti de la maison Il est peut-être dans l'entrée Il est peut-être dans l'entrée Attends je vais aller l'enculé Waouh D'ailleurs il y a de stuff, pourquoi le générateur il est marqué sur le truc Ah ouais Les gars j'ai déjà oublié ce truc T'as quoi ? J'ai déjà oublié comment il s'appelait David Cordero David Cordero Non bah les gars Vas-y fini tes frères Il a dit allumer la télé mec Ah ok donc c'est dans la salle Même chance hein, on t'aime bien Enfin je pense Oh ça commère ça fait vraiment peur C'est on j'y vais hein Mais non vas-y en vrai David Cordero David Cordero Une fois suffit Ah mais je pense que c'est Josui Qui avait péter trois fois la dernière fois Ah ouais c'était pour ne pas péter la gueule Ça va bien fonctionner d'ailleurs Attends je vais essayer de poser le carnet Ton carnet je vais t'imoter Voilà Et là à mon avis on est trop hein Ouais je pense Ouais je pense Non non mais après on est pas trop non non Même chance à toi je l'entrepreneur On t'aimait bien Il a allumé Il a allumé Dès qu'il va sonner Dès qu'il sera à côté il va sonner Ok on a un gros Oh le cran il va mourir Non on le sait pas C'est ouvert Ah ok Je vais pas laisser la porte Regarde pas la fenêtre Alors On entend David Cordero David Cordero David ! Tu peux lui poser des questions ? Est-ce que tu es là David ? Ah pardon je savais pas Ah pardon je savais pas Il m'a lancé de tasse à gueule hein Quel âge as-tu ? C'est lui ou c'est le fantô ? Allo David Ma name is Hagen Where are you from bitch ? Tu peux parler en français ? Non mais je sais j'appelais que j'ai rouge David David Il fait froid Il a de la buée Hein ? Il a de la vu 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 ? Il était là les gars il a de la vu ? Oui Il est au max Il était au max ou pas le détecteur ? Oui Ok donc ça c'est une preuve en plus alors ? Ouais Ouais Bah dis attention je peux aller reprovoquer Le mec niveau 5 Ne bâtes à un homme ! Je vais faire manger t'es mort ! Le sang t'es mort ! Le jour ! Le David ! Le David ! Pardon je voulais pas le provoquer Pardon je voulais pas le provoquer ! Est-ce qu'on a vu des orbes automatiques ? Ultra voodiollé je vois rien tout à l'heure Je peux regarder avec le télescope Je peux regarder avec le télescope Non ! Tu sais quel télescope ? Tu sais quel télescope ? Bah c'est stuff normalement Moi j'ai rien mais j'ai juste une lente C'est ça ? Ah oui c'est ça ! Ah oui c'est ça ! Non ! Et en fin de compte ? Et en fin de compte ? Tu passes en grande d'autres urnes ? Et si tu vois des petits bruits blanches qui passent des orbes ? Tu me dis que tu t'envoies ? D'accord ! Bah voilà j'en ai vu une ! Bon bah j'en ai vu une ! Bon bah nickel ! Ok ! Ça aurait été vite ! Il en reste deux du coup ! Les Reiju ou les Obake ? Euh... Oui ! Euh... Oui ! Euh... Est-ce qu'il y a une température glaciale ? Non il y avait pas un température glaciale ! Ah bah qu'il y a le thermomètre les gars ! Je veux bien les voir ! Ah oui bah oui ! Retest ! Mais t'es dans le camion ! Mais j'ai pas le thermomètre ! Y'a un problème ! Y'a un problème ! Si y'a une F6 niveau 5 qui est température glaciale et y'a un peu automatique Y'a rien ! Y'a rien ! Bah non mais moi pour moi température glaciale C'est vrai quand j'ai fait le tour de la maison il y en avait pas un ! Donc à mon avis c'était par défaut non ? Ouais ! Oui c'est vrai ! C'est peut-être plus capéciellement par un jour euh... Oh non ! Du coup non ! Donc moi j'ai Reiju ou Obake ? Attends je lis un peu les nombres des entités... Reiju... Obake ? Les Obake sont des terrifiants métamorphes capables de prendre de nombreuses formes On les a vu prendre des formes humanoïdes pour attirer leurs proies ! Force ! Lorsqu'ils interagissent avec l'environnement Obake laissent rarement de traces ! Parfois cette entité se transforme en laissant derrière elle des preuves uniques ! Ouais j'ai pas l'impression hein ! Ouais j'ai pas l'impression hein ! Reiju... C'est ça Reiju et Obake ! Reiju est un démon qui profite des courants électriques ! Ah oui il a fait sauter les plombs ! Bien que généralement au calme il peut devenir agité quand il submerge de puissance ! Reiju sillonne l'énergie électrique des instruments à proximité et le rendant plus rapide ! Reiju perdure constamment les instruments électroniques qui le rendant facile à traquer lorsqu'il attaque ! En vrai il a fait péter les plombs hein ! C'est peut-être celui-ci hein ! Tu te disais ? Oui il a fait péter les plombs ! Oui il a fait péter les plombs ! Lui il a fait péter les plombs tu veux dire ! On a vu il a eu un mot ! Oui il en est lancé ! Je vais rentrer ! Je vais rentrer ! Alors je crois que je vous ai dit ! Je vais rentrer que cette plombe là ! Restez là ! Ok ! Il s'appelle David... Comment ? David Cordero ! Cordero ok ! Je vais rentrer que cette plombe là ! Je vais se toquer Tivé ! Dès que je vois une forme ! Dès que je vois une forme ! Oui euh oui ! Avant que tu partes, avant que tu partes, on ne l'oublie jamais que tu as des gros seins ! Oh la quoi ? Vas-y Vincent ! Je vais repars en héros ! Je vais repars en héros ! C'est parti ! Je ne l'oublierai pas des gros seins mon attachat ! Ils étaient comment déjà ? C'est quoi ? Pour des bruits ! Ah c'est le machin de... Ça n'aide pas un mec qui a un machin ! C'est pas le bel machin ! Il fait très froid, il fait très froid. Vas-y un peu clair, un peu de froid. Non, si tu rentres, ça va pas fonctionner. Il est pas le seul max, pas le level 5. Alors du coup, il fait bien des températures glaciales et le mef n'est pas à fond. Ah ouais. En fait, il faut qu'il soit level 5. S'il est level 3 ou 4, ça marche pas. Ça marche pas, ça on peut le décocher. Il est à la température glaciale. Par contre, oui, par contre, c'est pas une température glaciale. Ok, donc c'est pas que par défaut. On va voir ça, je suis un tour. Je suis un tour. Qui c'est quel point ? Moi, 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 moi. Vas-y, laisse moi le calepin et je suis tenté de dire. Je suis tenté de dire. Moi, j'en ai fait. Ça, c'est devant. Ça, c'est 2-2. Vas-y, mec, moi je dis, viens, je vois un expéditif. Ah non, il veut être seul. C'est non, tu vas te suivre avec la caméra. Je te regarde de loin, mec. Natacha, oublie pas tes éléments de sang. Voilà. Non, mais toi aussi, toi aussi. Ouais, 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 mais j'ai vraiment que tout à l'heure, il n'y a que pour Vincent. Et puis, moi, tu m'oublies en fait. Tu sais, il y a la diate aux mortes. Un peu chaud. Tu m'entends des montants de vie. Oui. 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 Putain. Est-ce que tu penses que c'est de la vie ? Natacha, viens. Ah non, c'est pas Natacha. C'est quoi ton nom, toi ? Bah, je sais pas. Bah, je sais pas. Je vais t'appeler... Isabelle. Ouah, c'est quoi ce bruit ? David, il a fait un bruit, mec. Il a envie de se battre. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Ah, c'est vrai. David Condéron. Il a un autre observant bon chèque le fantôme. Bonjour, est-ce que les chocovores jouent à proposer votre remplacement ? Alors mec ? Putain c'est ultra flippant d'en faire ça. Aucune réponse que dalle. Donc Spirit Box alors non. Il a pas écrit. Donc Spirit Box il répond pas ? Non. Donc il reste plus que le Uray et le On2. Et pas d'écriture fantomatique. Et projecteur D.O.T.S t'as rien vu non plus ? Non c'est les look-lotes vertes. Et t'as pas fait ça ? Fais voir la lampe. Fais voir la lampe. La lampe. Ouais. La lampe. Il reste plus que le On2. Il se passe quoi ? Alors ? Il se passe quoi ? Ah je suis mort. Ah ouais ? Ah ouais ? Fais enculé la lampe. Elle est mort surpasse quoi ? Netacha ? David Cordero ? David ? Bah je vois rien par terre non plus. David ? Ça pue la merde cette histoire. Bah moi je vois rien par terre. Et lui il est mort. Bah est-ce qu'on valide ? David Cordero ? A mon avis mais qu'on valide. Parce que là. Au CEDEC c'est pas. Il y a EMF donc. Mais EMF de UO5 du coup il y était pas alors. Il y était pas alors. Ouais donc barré. Bah parce que Vincent a dit non mais non. Il n'a rien vu. Orphanthoatique il y en avait. Spiritbox ça a pas répondu. Écrivain phanthoatique non plus. Température glaciale non. Et là il reste plus que le On2. Bon Yen2. Et le Yen2 ils disent quoi ? Ils sont des anti-terra qui profitent des climats les plus froids. Le froid semble les rendre agressifs et puissants. Les basses températures permettent au On2 de se déplacer plus rapidement. Les On2 sont plus longs dans les zones plus chaudes. Mais j'ai pas vu d'ultraviolet. Ils disent preuve ultraviolet mais j'en ai pas eu. Attends. EMF on n'a pas eu. Ultraviolet on n'a pas eu non plus. Écriture photomatique on n'a pas eu. Température glaciale. Mais t'es sur ? Température glaciale n'y avait pas ? Si. Température glaciale il y avait. Ah bah attends ok. Mais ils disent que normalement le On2 il est censé répondre Au ultraviolet on va corresponder mec. Mec on l'a fait là ce Télébox. J'ai pas l'impression qu'on l'a fait. Bah oui c'était la boite là mais elle la répond pas. Mais elle la répond pas. La boite où je lui ai parlé ? Ouais. Ouais. Ah si du coup il répondait clairement. Avant il répondait ? Avant il répondait ? Oui. Alors là il reste le Onryo. Ça change. Et ça fait quoi Onryo ? Onryo mon muni. Onryo mon muni. Cette entité est connue pour avoir peur de quelques formes de feu et fera tout pour s'en tenir éloigné. Éteindre une flamme pour pousser le Onryo à attaquer. Quand elle est menacée, cette entité sera moins incline à chasser. Oui. Spirit Box, Orpho Antholétique, Température Glaciale. Hum. Je sais pas. Les jumeaux c'est sûr c'est pas ça. Onryo mec en vrai je pense hein. Ouais Spirit Box, Orpho Antholétique, Température Glaciale ça fonctionne. Il fait très froid. Et Natacha qui est morte. Ah ouais par contre son corps. Mec t'as vu son corps ? Il est rentré dans son corps quoi. En mourant. Oh wow. Allez viens on valide et on se casse de cette maison de merde. On pensera à Vincent mort en héros. J'crois. J'espère mec. Allez preuve. Allez preuve. Putain Vincent il a 0 mec. La moyenne de santé mentale c'est normal ? Bah t'inquiète mec. C'est normal. Jusqu'à monsieur c'est pas ça. Ah c'était un U-Ray. C'était un U-Ray. Putain mais moi je l'avais pas. Moi j'avais le U-Ton. U-Ton. C'est pas entre à chaque fois les mecs. Photographie non. Là on a pas d'appareil photo quoi. Et c'était quoi le U-Ray ? Il faisait quoi lui ? C'est pas ce que j'avais noté moi. Je sais pas. Une entité qui est revenu dans le monde physique dans une optique de vengeance. Voire pure haine. Influence sur la santé mentale. Brûler de l'encens sur le lieu. Mais on aurait du brûler de l'encens ou un truc comme ça je crois qu'il parle. Orbe fantomatique, température glacial, projecteur d'OTS. Mais projecteur d'OTS on a rien eu. Bah non. Bah c'est la merde. Oh mec regarde. T'as le... Ah ouais. What the fuck. Je crois qu'il est encore parti. Mais en vrai moi j'ai pas tardé à arrêter. Je vais même m'arrêter là en fait. Oh c'était trop bien. En vrai j'ai kiffé. Ouais. Recage Reduce. T'as ramassé un thorax. Attends fais voir. Prenez. C'est trop bien. En vrai j'ai kiffé. En fin de compte moi j'avais barré... En fin de compte moi j'ai... Dans ma tête c'est parti du principe que quand je suis rentré avec la lampe ultraviolet. Ah ça y est il est là. Quand je suis rentré avec la lampe ultraviolet direct la lampe a clignoté. J'ai même pas le temps de me retourner alors que j'étais à côté de la porte. J'ai pas le temps de me retourner et retourner en fin de compte vers la porte. Que le machin il m'a... C'était l'Eureille ou pas ? Non c'était l'Eureille. Non c'était l'Eureille. 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 Bon les mecs moi je vais m'arrêter là. En fin de compte juste en fin de compte ce qu'il s'est passé vous m'avez vu sortir dehors. Oui. Parce que en fin de compte pour moi c'était complètement buggy. En fin de compte la porte était fermée je m'éloigne. Puis tu vois la porte elle est défoncée. Genre quelqu'un qui l'a défoncé à coup de la tête. Du coup elle est ouverte. Je sors. Il y avait un mur invisible qui m'empêchait de sortir. Et au moment où il m'attaque il y a ses mains qui rêvent devant. Bah j'arrive à sortir. Ah ouais mais c'était un botard. Moi j'étais vu mourir dehors perso. Ouais perso. Oui mais je suis mort dehors c'est normal. Mais en fait je suis passé à travers des textures. Et même après c'était complètement buggy. Quand j'étais dehors j'ai l'intérieur de la maison était buggy. Genre c'était mur. C'était invisible. J'étais sous la carrévée sous la carrévée. Et quand j'étais dans la maison c'était le dehors qui était buggy. Je pense qu'avec ce que j'aurais retenu de ta perf c'est. David Cordero. Et puis Vincent qui beurre. Et voilà. Il a perdu la requine les mecs. Mais non j'ai même pas le temps de rien lui dire. Ah la vache. Je suis rentré avec le nom. Bon bah j'ai regardé. Aussitôt. Attaque. Moi j'ai entendu. Au secours au secours au secours. J'avais compris. J'ai vu que tu essaies de sortir. La porte défoncée. Et toi qui meurs dehors. Oui c'est ça. J'étais en mode. Ah oui ok. Ah franchement à faire ce jeu. Il faudra le refaire demain soir. Parce que j'ai de la thune. Moi j'ai pas de la thune. J'ai toujours fait de la thune. Je suis sur Discord. Ah mais comme c'est toi qui disait. Je crois que moi je ferai rien acheter. Ou alors on sait toujours pas comment acheter. Mais surtout qu'on a pas besoin d'acheter. Parce qu'on avait déjà de base. On a déjà tout de base. Il faut juste monter de niveau. Et pourquoi on peut pas ? Ah ok. Mais on peut en acheter plus. Ah oui. Comment est-ce qu'on... Ah oui. Allez acheter en bas à droite. En bas à droite. Moi j'arrive d'avoir le crucifix les gars. Ah mais merde. Ah mais tu peux même améliorer les... Waouh. C'est génial. J'ai acheté des trucs du coup. Le sel. Par contre on est vraiment mauvais. On a pas trouvé un seul fantôme. Ah ouais non mais mec... Les gars je pense qu'il faut vraiment tryhard en fait. Ouais mais euh... Là j'étais pas rien... Moi je suis vraiment pas en forme là du tout. Moi là j'ai... J'arrivais plus à la fin. Je vais m'arrêter là. Ok. Là je suis pas plus. Je suis vraiment pas bien. Ah tu te sens pas bien ? Ah j'ai mes mecs, j'ai mes cordes vocales et je sais pas ce que j'ai au niveau de la... Quand je respire là je suis pris. Là je vais mourir. Là je vais mourir. Par contre mec reviens pas normalement avec le Covid hein. Ah non. C'est le patient zéro que c'est lui. C'est le patient zéro que c'est lui. Ah non. C'est le patient zéro que c'est lui. Ça nous. Pise de ta mère. Pise de ta mère. C'est donc toi David Cornero. Mec. Ton crâne il est comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie. Ah putain. Eh dans ton cul y'a rien par contre. Ah il y'avait une autre meuf. Attends ta tête non plus. Attends ta tête non plus. Je t'en m'envoie. Attends est-ce que ça marche ou pas Vincent ? Si je fais ça le tour de magie. Et maintenant tout le monde.